Pour une entreprise destinée à toute la famille, Nintendo s'y connaît en histoire morbide. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des personnages de Nintendo les plus sombres. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste nous passons en revue les personnages les plus dark de Nintendo ainsi que leurs histoires et leurs actes. Numéro 10, Giratina la franchise Pokémon Si Arceus est le dieu des Pokémon, vu qu'il est le créateur de l'univers Pokémon tout ça, alors qu'en est-il de Giratina ? Il s'agit d'un Pokémon légendaire à qui Arceus a demandé de créer de l'antimatière. Comme Giratina possède un pouvoir immense et une attitude violente, Arceus a ressenti le besoin de le bannir dans un monde distordu. Cette histoire est à l'origine d'une spéculation selon laquelle Giratina est un être malveillant et maléfique piégé par Arceus à cause de sa capacité à semer le chaos facilement. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier que Giratina est un Pokémon effrayant et sombre. Ce lieu de rien, c'est ce que j'ai pensé. Numéro 9, Mother Brain, la franchise Metroid L'un des éléments les plus effrayants du monde actuel, c'est la rapidité avec laquelle l'intelligence artificielle progresse et se prépare patiemment à conquérir la Terre. Du coup, Mother Brain est absolument terrifiante. Il s'agit d'une intelligence artificielle créée par l'ancien peuple Chozo qui semblait maîtriser à peu près tout ce que l'on sait sur l'univers Metroid. Elle finit par trahir ses créateurs lorsqu'ils sont attaqués par des pirates de l'espace en réalisant qu'une alliance avec eux lui permettrait d'atteindre son but. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle aidait les Chozo, la jeune fille qu'elle a entraînée allait devenir sa plus grande menace. Numéro 8, Meta Knight, la franchise Kirby Kirby possède une galerie non négligeable de méchants des plus diaboliques et sinistres aux plus problématiques et malicieux. Pourtant, c'est Meta Knight que l'on voit dans presque chaque jeu et à ce jour, on ne sait pas grand chose de son histoire. A chaque rencontre, il arrive, Kirby le bat et puis d'un coup, il devient notre allié. A quoi tu joues Meta Knight ? Tu te bats avec nous pour l'éclate ? Pourquoi se cache-t-il derrière un masque ? Est-ce qu'il s'agit du frère caché de Kirby ou d'un anti-Kerby ? A Nintendo, on veut des réponses. Numéro 7, les Pikmin, la franchise Pikmin. Si ces petits animaux paraissent adorables, l'histoire de leur vie est bien plus tragique. On ne plaisante pas ? Réfléchissez. Olimar nourrit les nids pour créer plus de Pikmin. Il commence avec un couple qui en génère d'autres, élimine certains obstacles et ensuite, qu'est-ce qu'il fait quand les problèmes arrivent ? Il envoie tous les Pikmin en plein danger. En gros, la vie des Pikmin se résume à attendre d'être ramassé sur le sol pour faire d'autres graines et protéger leurs maîtres, même si leur seule défense consiste à donner des coups de fesses sur la tête de leurs ennemis. Pensez donc un peu aux centaines de Pikmin perdus pendant les parties. Numéro 6, Andros, la franchise Star Fox. On pourrait parler des heures du fait que l'équipe de Star Fox doit avoir des jambes amputés pour supporter l'intensité des vols ou encore des combats aériens, mais l'antagoniste de la série, Andros, a une histoire bien plus démonte. Il était autrefois un scientifique brillant pour Corneria et a fait des expériences en biotechnologie. Au fil du temps, son sens moral a été compromis et ses expériences ont rapidement été jugées immorales par l'armée. Du coup, il a été banni sur une planète stérile nommée Venom. Là, Andros continuera ses expériences en servant de cobaye lui-même, ce qui n'a fait qu'empirer sa condition mentale. Quand on pense qu'il faisait le bien entrefois, que s'est-il passé ? Numéro 5, Porky Minch, la franchise Mother. Pauvre Porky Minch ! Ce petit n'était rien d'autre qu'une simple nuisance à l'époque, mais on n'a jamais compris à quel point sa vie était affreuse. En jouant au jeu Mother, on a appris qu'il avait subi pas mal de choses. Il vivait dans un foyer violent avant de tomber sous l'emprise sinistre de la secte des Happy Happyists pour devenir enfin un personnage fou comme d'autres sur cette liste. Et tout ça dans Earthbound. Dans Mother 3, Porky est victime d'une capsule indestructible qui le protège tout en l'emprisonnant pour l'éternité. Dur dur quand même, non ? Numéro 4, Mewtwo, la franchise Pokémon. Nintendo est fan des personnages qui ont subi des expériences ou quoi ? Dans le monde de Pokémon, la plupart de nos monstres préférés ont été créés de façon naturelle, par une forme d'énergie ou une force naturelle. Mewtwo, en revanche, est le moins naturel de tous. Avec l'ADN de Mew, une équipe de scientifiques a réalisé plusieurs expériences génétiques pour créer Mewtwo. En français, ça donnerait Mewtwo. Original. Il est l'un des Pokémon les plus puissants qui soient, mais comment appréhender le fait qu'on ait été créé uniquement par la science ? Voilà un passé bien compliqué à gérer. Numéro 3, Gigas, la franchise Mother. Comme l'a montré Porky Minch, la série Mother contient des jeux très sombres et ça ne fait qu'empirer avec Gigas. Cet alien est celui qui a transformé Porky en le monstre puissant et affamé qu'il est devenu. Sa seule présence peut rendre les animaux et les gens violents. Mais le plus perturbant, c'est qu'il semble se nourrir de sa haine envers l'humanité et cherche à emprisonner le monde dans des ténèbres éternelles. Il a été surnommé l'incarnation du mal et se pense au-dessus de toute vie humaine en les qualifiant de simples insectes. Numéro 2, Samu Saran, la franchise Metroid. Elle a beau être une chasseuse de primes badass, on n'imagine même pas le traumatisme qu'a subi Samus, qui ne vit que via une vengeance débridée. Lorsque sa maison a été prise d'assaut et que ses parents étaient assassinés, Samus a été adopté par les Chozo, qui l'ont entraîné au combat et lui ont offert son armure emblématique. Elle s'entraîne ensuite pour rejoindre la Fédération Galactique où elle rencontre Ridley, le pirate de l'espace qui a tué ses parents. Samus vit à présent en solitaire et elle est constamment en alerte. Sachant que Ridley semble toujours revenir d'entre les morts, Samus n'arrivera peut-être jamais à venger ses parents et trouver la paix. Numéro 1, Skull Kid, la franchise La Légende de Zelda. Comme presque tous les personnages de Majora's Mask, l'histoire de Skull Kid est tragique. À un moment de sa vie, il était ami avec les gardiens de Termina nommés les 4 géants. Mais quand Termina s'est divisé en 4 régions, les géants ont dû aller surveiller chaque zone. Se sentant abandonné, Skull Kid lance sa rage sur Termina. Appelé par le public, les 4 géants ont menacé de tuer Skull Kid s'il ne quittait pas la terre. Et pendant son exil, ils rencontrent Taya et Taelle et volent le masque de Majora au vendeur de masques, mettant ainsi en marche les événements du jeu The Legend of Zelda Majora's Mask. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watchmonjo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.